Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Propriétés du café pour les cheveux Le café contient dans ses grains une grande quantité de nutriments qui lui confèrent des propriétés idéales pour les cheveux. Cet aliment pris comme boisson nous offre principalement de la caféine, des acides, des huiles, des acides aminés, du bêta-carotène, des minéraux et des vitamines. Mais comment tous ces composants agissent-ils dans nos cheveux ? La vérité est qu'ils fournissent tous ces avantages. Stimule la circulation dans le cuir chevelu Exfoliez le cuir chevelu Évitez la perte de cheveux Stimule la croissance Donne fort ses corps Nutre Donne douceur et brillance à la crinière Ils foncent un peu temporairement Parfum agréable Donc, si après avoir lu ses propriétés et les avantages de cette boisson commune dans les cheveux que vous êtes intéressé à l'essayer, la meilleure façon est que vous vous faites votre cosmétique naturel et essayez une des shampoings maison et méthode que nous expliquons ci-dessous. En outre, si ce que vous intéresse est que vos cheveux sont plus en moins de temps que d'habitude peut également utiliser ces intérêts produits naturels que vous connaissez cet autre article sur la façon de pousser les cheveux avec des remèdes maison. Comment faire du café shampoing ? Propriété du café pour les cheveux Café shampoing Pour obtenir les meilleurs effets positifs de cet aliment dans votre crinière en l'utilisant régulièrement, nous vous recommandons d'utiliser le shampoing au café et non d'autres produits similaires. Avec cette méthode, vous ne réaliserez pas une exfoliation ou une teinture remarquable de vos cheveux, mais vous nourrirez, stimulerez et donnera un éclat naturel. Donc, pour faire ce simple cosmétique maison, il vous suffit de suivre ces instructions. Matériel Shampoing neutre 5 cuillères à soupe de café moulu Conteneur ou tupé L'eau Préparation et traitement Choisissez un shampoing neutre qui n'est pas plein, par exemple un shampoing que vous avez déjà utilisé, mais qui est encore la moitié du produit ou moins. D'autre part, chauffez un peu moins que la quantité d'eau qui rentre dans le tupé et quand il fait chaud, versez-le dessus. Ajoutez le café et bien mélangez. A l'aide d'un entonnoir, versez le mélange dans le pot de shampoing et agitez le flacon, laissez-le reposer au moins deux heures avant de commencer à l'utiliser. Il est recommandé que vous l'utilisiez entre deux et trois fois par semaine, selon vos besoins. Vous commencerez donc rapidement à remarquer les résultats. Vous devez masser le cuir chevelu avec des cercles et laisser agir au moins cinq minutes avant de le rincer. Comment faire du shampoing au café ? Shampoing au café étape par étape. Shampoing au café et à la cannelle. Mais si vous voulez parvenir et de prévenir la perte de cheveux et de se développer plus rapidement, nous vous recommandons d'utiliser ce produit naturel, car il contient de la caféine stimule le flux sanguin vers le cuir chevelu. Mais pour obtenir un meilleur effet, il est préférable de combiner cette merveilleuse boisson avec un autre produit naturel approprié. Tel est le cas de la cannelle, il purifie le cuir chevelu, stimule la circulation, aide les cheveux de réparation et claire, de sorte que les conteurs l'effet d'assombrissement du café. Ainsi, cette épice est le complément parfait à utiliser avec cette boisson si vous cherchez à prendre soin de vos cheveux sans les assombrir. Suivez ces étapes simples pour faire votre propre shampoing au café et à la cannelle. Matériel Un tasse de café moulu Deux cuillères à soupe de cannelle en poudre Votre shampoing habituel Conteneur Préparation et traitement Dans un bol, ajoutez les deux ingrédients et mélangez bien les poudres jusqu'à ce qu'elles soient uniformes. Avec un mortier, une meule ou un autre ustensile similaire, vous devez moudre davantage la poudre pour vous assurer qu'elle est très fine et qu'il n'y a pas de morceau de grain. Ajoutez dans le récipient ce qui reste de votre shampoing habituel, il devrait toujours y avoir une proportion de shampoing supérieure à celle des poudres et remuer jusqu'à ce qu'il soit homogène. A l'aide d'un entonnoir, versez ce mélange dans le bidon en plastique et secouez-le toujours avant de l'utiliser. Lorsque vous l'utilisez, vous devez masser en cercle pour stimuler davantage le cuir chevelu et permettre à ce produit de mieux agir pendant quelques minutes. Vous pouvez faire entre deux et quatre fois par semaine, utilisez surtout quatre fois si vous le trouvez possible si vous voulez éviter la perte de cheveux. Shampoing au café Matériel Vous êtes habitué. Un tasse de café moulu Eau à rincer Préparation et traitement Alors que vos cheveux humides, appliquez votre shampoing normal et ajoute une poignée de café moulu, en veillant avant qu'il ne quitte pas les grains entiers, et le massage du bout des doigts vigoureusement est dans les milieux. Il permet au produit agir quelques minutes avant de rincer le shampoing et le cuir chevelu. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez utiliser votre masque habituel. De cette façon, vous avez purifié le cuir chevelu pour aider à pousser les cheveux plus forts et plus rapides, non seulement pour peler, mais aussi par l'action de la caféine. Vous pouvez faire ce traitement un ou deux fois par semaine. Comment faire du shampoing au café ? Shampoing au café Café rincé pour teindre les cheveux Enfin, si vous voulez assombrir vos cheveux une ou deux nuances de naturel et en utilisant temporairement cette boisson contenant de la caféine que vous servez et, à son tour, fournir à toutes les propriétés qui renforcent et améliorent la santé des cheveux. Le meilleur moyen d'y parvenir est de faire un rinçage des cheveux. Matériel Deux tasses de café seul et concentré Votre shampoing habituel Récipient ou bol Eau à rincer Préparation et traitement Préparez les deux tasses de café intense et laissez-les refroidir pendant que vous commencez à vous laver les cheveux. Lavez-vous les cheveux avec votre shampoing habituel comme vous le faites normalement. Avant de faire le dernier rinçage, versez le café dans vos cheveux en mettant la tête à l'envers pour le faciliter. Vous pouvez placer un récipient sous le liquide à tomber là-bas, et donc le processus peut être répété deux ou trois fois pour que le résultat est plus sombre. Mais vous pouvez le laisser en même temps si vous ne voulez pas que le changement soit perceptible. Massez le cuir chevelu pour que le liquide atteigne toutes les fibres de vos cheveux, à la fois sur le cuir chevelu et sur les pointes. Laissez agir une demi-heure puis rincez abondamment à l'eau. Cette couleur va durer quelques semaines, selon le temps que vous lavez la tête de dernière semaine, mais vous pouvez le faire de ce traitement aussi souvent que vous voulez garder le plus sombre plus. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des ceveux, conseils en amour fait nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501